Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des programmes iTo, Analyst Notebook et eBase. Je m'appelle Jean-Jérôme et je fais partie de l'équipe support des produits iTo en France. Dans cette vidéo, on va poursuivre la présentation des différentes options de la fonction étendre. Et plus particulièrement dans cette vidéo, on va voir l'option style de représentation. Cette option permet d'indiquer si on veut que les entités qui sont affichées sur le graphe doivent être représentées sous la forme d'association, c'est-à-dire d'icônes, sous la forme de chronologie, c'est-à-dire ligne de thème, ou alors personnaliser. Et pour personnaliser, on va voir qu'on va pouvoir définir pour chaque type d'entité si on souhaite que les entités de tel type soient représentées sous forme d'icônes, de lignes de thèmes ou d'événements. Donc on va voir ça maintenant sur un exemple. Là donc j'ai ouvert un ex-book et je suis connecté à un bas de données d'exemple, le guide d'utilisateur. Et j'affichais sur mon graphe une entité de la base qui s'appelle Scott Keller, qui est une personne Scott Keller. Et je vais faire un étendre. Pour ça, je vais sélectionner Scott Keller, dans sélection, étendre. Et là, ajuster à la fenêtre. Très bien. Et vous voyez que dans mes entités, j'ai des personnes, j'ai des comptes bancaires et j'ai aussi des événements. Ce que je voudrais, c'est que mes contrats apparaissent sous la forme de ligne de thème, parce qu'après je vais pouvoir les étendre, je vais pouvoir voir les différentes transactions sur le bandeau temporel. Et je voudrais que les entités de type événements soient représentées sous la forme d'événements. Donc pour ça, je vais tout sélectionner. Sauf Scott Keller. Et je vais ici dans Modifier. Modifier. Donc on avait vu dans les vidéos précédentes, comment est-ce qu'on pouvait définir le libellé du lien et la multiplicité de connexion. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais demander dans Style de graphe. Dans Style de graphe, c'est ici, on va pouvoir définir la façon dont les types d'entités doivent être présentées. Et on a trois options. Association. Donc association, ça veut dire que les entités vont être représentées sous la forme d'icône. Chronologie, à ce moment-là, les entités vont être représentées sous la forme de lignes de thème. Et personnaliser, ce qu'on va voir. Donc là, je choisis personnaliser. Là, je clique sur représentation personnalisée. Et ici, il m'affiche une fenêtre avec la liste des types d'entités de la base de données IBASE. Donc vous voyez adresse, compte, ainsi de suite. Donc ce que je souhaite, c'est que mes comptes soient représentés sous la forme de lignes de thème. Et mes événements soient représentés sous la forme d'événements. Alors ici, le nombre d'identités événements est le même que la représentation événements. Mais ce n'est pas forcément le cas tout le temps. Et mes autres types d'entités restent sous la forme d'icône. Là, je clique sur OK. Je clique sur OK. Et si maintenant, je clique sur la personne. Je vais dans étendre. Ajuster à la fenêtre. Qu'est-ce qu'on a ? Vous voyez qu'on a effectivement que le compte bancaire est représenté sous la forme de lignes de thème. On a que mes différents événements sont représentés sous la forme d'événements. Et on a que les autres types d'entités, c'est-à-dire véhicules, lieux et puis celui-là, qui sont représentés, et aussi personne ici, qui sont représentés toujours sous la forme d'icône. Donc là, c'est intéressant parce que ça va vous permettre de mettre en évidence le fait que certaines entités vont être plutôt représentées sous forme de lignes de thème. Parce que vous voudrez, par exemple, pouvoir représenter des communications entre des téléphones. Ou ça va être, par exemple, pour pouvoir représenter des transactions financières entre deux comptes. Et ici, pour les événements. Maintenant, on va voir un autre exemple. Je vais créer un nouveau graphe. Toujours dans ma base de données, je vais faire une recherche sur le compte bancaire 133. Ok. Et là, vous voyez que, comme on est toujours dans l'option d'association intemporelle, lien dirigé, additionné, sauf que ça-là, je l'ai modifié puisqu'on est dans la représentation personnalisée. Et là, si je clique sur personnaliser, vous voyez qu'il me conserve le fait que les comptes bancaires doivent être en ligne de thème, les événements sous la forme d'événements et le reste sous la forme d'icône. Je clique sur OK. OK. Et donc, si je clique sur sélection étendre, et je fais ajouter à la fenêtre, voilà, on va zoomer sur les icônes, et vous voyez que on a bien mes comptes bancaires qui sont représentés sous la forme de lignes de thème, et mon organisation qui est représentée sous forme d'icône. Donc, ces options de style de représentation, ça vous permet de décider, pour une option d'association intemporelle, est-ce que vous voulez que les entités soient représentées sous la forme d'icône, donc à ce moment-là, il faut choisir association, sous la forme de lignes de thème, à ce moment-là, il faut choisir chronologie, ou alors pouvoir définir ou spécifier pour chaque type d'entité, est-ce que vous voulez que ce soit représenté sous la forme d'une icône, ligne de thème, ou un événement. Voilà. J'espère que cette vidéo sur l'option style de représentation de la fonction étendre d'e-base depuis un Facebook aura été claire et vous aura permis à mieux comprendre son utilité. Donc, si on résume les différentes options de la fonction étendre, on a vu donc dans les différentes vidéos le niveau d'étendre, le niveau de profondeur, donc 1, 2, 3 ou pas de limite, les libellés des liens, qui vont permettre de dire si on souhaite que les libellés proviennent d'e-base, ou soient définis dans e-base, ou alors correspondent au nombre du type de lien, ou correspondent au nombre d'occurrences du lien lorsque les liens sont fusionnés, ou enfin à la somme des valeurs numériques. Les libellés des liens, ça va souvent avec la multiplicité des liens, ou la multiplicité de connexions, donc unique, dirigée ou multiple, des filtres sur les types d'entités ou types de liens, qui vont permettre de dire je veux étendre, mais dans mes résultats, je ne veux pas voir telle identité ou tel type de lien. le style de représentation, donc ça, ça correspond à la vidéo actuelle, inclure les liens connectés et inclure les voisins communs, qui permettent de faire d'étendre un niveau en quelque sorte n plus 1,5, donc pour voir lorsque l'on a des entités qui sont étendues, est-ce qu'il y a des relations entre elles, soit directement, soit indirectement au travers d'un niveau supérieur. On a donc terminé de présenter ces différentes options, ces 7 options, et je vais faire une vidéo ou deux éventuellement avec des exemples et des petits exercices pour que vous puissiez mieux comprendre dans une utilisation réelle, presque réelle puisque ce sera à partir de données fictives, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ces options et dans quel cas on va pouvoir utiliser telle ou telle fonction. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada